Voilà la victime. Mes mains tremblent. J'ai pas le droit à l'erreur alors que je sais que je suis pas le plus doux. Autant vous dire que je suis pas serein, surtout que c'est pas mon seul souci. En intervenant, je me demande comment je me suis encore retrouvé dans une situation aussi improbable. Sans parler de ça, c'est pas tout à fait l'ambiance du reste de la colonie et ça pourrait être un mauvais présage. Tout a commencé là. Un prince, le premier et unique mâle de la colonie. Je suis tout excité en le découvrant. Regardez-le. Tout stressé par la vie, sans savoir quoi faire. On dirait moi qui essaye d'être un adulte bien intégré. Mais je m'égare. Rapidement, un deuxième est né. Qui a tout de suite commencé à explorer le dépotoir. Et bon, je vous parle de deux princes, mais au fil des mois, c'est plutôt ça. J'aurais dû me méfier. Déjà, il y a beaucoup trop de princes vu la taille de la colonie et je crains que la reine n'ait un gros problème. Mais une chose à la fois. Pour le moment, j'ai un souci plus urgent chez mes Camponotus fechenkoi. J'observe avec tendresse mes nouveaux arrivants qui se font chouchouter. Non, attendez. C'est pas très tendre ça. Celle-là l'immobilise pendant que celle-là le... mort. Ça me fait froid dans le dos quand j'y repense. C'est pendant que j'attrape le cocon de notre future victime que je me souviens que j'avais encore jamais vu mes protégés se comporter autant comme des tyrans. J'ai compris que les hommes n'ont pas leur mot à dire chez elles. Enfin, je crois. Parce que c'est la première fois qu'une de mes colonies a des princes. Oui, bon, il y a bien eu mes Mérano plus bicolore, mais c'est une espèce tellement molle avec l'agressivité d'un caillou. Ça va pas beaucoup m'aider à comprendre le comportement que je vois. Ils vivent leur vie tranquille. Pépère. Et quand ils rêvassent d'un beau vol nuptial sans rien demander à personne, une aventurière les agresse. Je pense à une erreur. J'en regarde un autre posé sur un caillou quand soudain, il se fait chahuter. Puis carrément chasser. Où qu'il passe, il se fait agresser. Et quand les soldats s'y mettent, je commence à flipper. On dirait qu'il se retient de pas sectionner son prince que je vois de plus en plus stressé, vigilant. La famille qui les a vu naître se retourne contre eux. Pourquoi ? Pourquoi victimiser ceux qui pourront transmettre les gênes de la colonie ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? Je repense à tout ça quand je suis en train de préparer mes pinces pour sauver le prince. Une pince dure, une soupe et une intermédiaire. C'est que j'ai encore jamais fait ça et je sais pas ce dont je vais avoir besoin. Dans l'ère de chasse, il y a un prince immobilisé par trois ouvrières impitoyables qui vont jusqu'à le mordre comme si elle voulait s'en débarrasser. Et pas de fuite possible, elle le rattrape toujours. Je me rappelle alors des mises à mort chez cette colonie, de leurs soldats. Ça m'avait brisé le cœur. Et quand je vois cette ouvrière traîner un prince par la patte, est-ce que ça recommence ? De loin, pourtant, la colonie a l'air paisible. Elle va à casser ses affaires. Elles ont l'air insouciantes, profitant de la vue sur un caillou, creusant des galeries qui m'ont poussé à intervenir de manière un peu sportive. C'était pour éviter que la reine s'installe hors du nid. Mais à chaque fois que je m'approche, c'est la même scène. Un prince victimisé, harcelé par des aventurières que je pense à exclure de la colonie pour éviter le drame qui semble inéluctable quand des ouvrières prennent la tête des princes dans leur mâchoire. Je me souviens de ça avec des frissons quand j'attrape notre prince avec la pince souple pour l'extraire du cocon. Mais il glisse. J'ai pas assez de prise et notre patient s'agite. Apeuré. Toute cette violence, ça peut pas être gratuit. Il doit y avoir une explication. Est-ce que les princes sont malades ? Inutiles ? Dangereux. En observant bien, je me rends compte d'une chose. Mais pour bien comprendre, il faut avant qu'on parle du fonctionnement d'une colonie. De hiérarchie, il n'y en a pas. La reine gouverne personne et n'est que la mère de toutes. Les ouvrières, toutes des femelles, parmi lesquelles on compte les minores, les médias et les majors. Et les sexuées, princes et princesses. Les plus jeunes ouvrières restent dans le nid et les plus anciennes, dont la mort serait moins grave, sortent explorer le monde. Et les sexuées. Il faut les garder dans le nid. A l'abri. A tout prix. Jusqu'au vol nuptial où ils affronteront, l'espace de quelques heures, les immenses dangers du grand dehors. Mais qu'est-ce qui se passe si la colonie dépose ses cocons dans le grand dehors, comme si c'était le nid ? Surtout que le seul endroit où les princes sont réellement laissés tranquilles, c'est là. Et s'ils essaient de partir, le rappel à l'ordre est immédiat. Est-ce que nos protégés veulent les garder en sécurité ? Comme si c'était le nid ? Qu'elles les considèrent comme trop teubés pour partir, risquant de se jeter dans la gueule du loup ? Du coup, ces agressions, ça serait pour les protéger ? Étrange comme attitude. C'est en méditant sur ces questions que je tombe sur lui. Là. Les ouvrières le laissent livrer à lui-même, pendant qu'il s'agite. Ça dure depuis des heures. Il est au bord de l'épuisement, coincé dans ce qui sera bientôt sa tombe. Un autre prince veut l'aider, mais reste impuissant. J'ai peur qu'il soit considéré comme perdu par la colonie si je fais rien. Et à le voir comme ça, abandonné, je me dis qu'elles essayent pas tellement de le protéger. Je m'en souviens avec trop de réalité quand, après la pince souple, j'utilise l'intermédiaire pour tenir notre prince. J'essaie de pas lui coincer les fesses. Il sort un peu, et m'échappe à nouveau. Il va falloir utiliser la pince dure, celle qui risque le plus de le blesser si je fais pas attention. En me préparant à cette intervention risquée, je me rappelle avoir vu des princes. Bizarre. Regardez, ces trucs sur le dos. C'est quoi ? C'est à cause de nos aventurières ? Attendez, on va voir ça de plus près. Faut juste que je prépare mon matériel, et... Mais... C'est des ailes ? Normalement, elles ressemblent à ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? En voyant ça, c'est décidé. J'attrape le prince coincé dans son cocon pour pas qu'il lui arrive la même chose et me transforme en sage-femme de fortune. Si on m'avait dit que je ferais ça une fois... Je prends ma pince dure et le coince fermement en espérant pas le blesser pour le tirer hors du cocon avec la pince intermédiaire. On est quasiment sorti d'affaire. Il faut encore un dernier effort. Allez ! Incroyable ! Il est intact ! Enfin libre, même si tout engourdit. Et là, c'est beau ! C'est ses ailes. C'était ça alors qui arrivait à son frère. Des ailes qui ont pas pu se déployer et qui ont séché. Il comprend pas bien ce qui lui arrive et moi, je sais plus quoi faire. C'est l'heure de le rendre à sa colonie et... Il aura eu une naissance mémorable. Bref, il va avoir besoin de l'aide de nos aventurières pour l'aider à se désengourdir et déployer ses ailes. Aventurières qui sont pas les plus malignes. Allez, on croise les doigts et... Oui ! Bon, est-ce que c'est fini ? Pas vraiment. Après ça, plein d'autres princes sont nés. Enfin, ils ont essayé. Mais lui, au moins, il peut marcher. Pas comme cet autre. En voyant la quantité de princes, j'ai jeté l'éponge. Il y en a beaucoup, non ? Trop. C'est pas forcément une aussi bonne nouvelle que ce que j'espérais au début. Et ça pose une question. Est-ce que la reine a un problème ? Quand la reine meurt, les ouvrières peuvent pondre et ça peut donner que des princes. Alors... Est-ce qu'elle est morte ? Ouf ! C'est pas ça. Mais comme les princes naissent des oeufs non fécondés par la reine, est-ce qu'elle a épuisé sa spermatèque et peut plus faire que des princes ? Je sais qu'elle pond toujours, mais il faudra attendre l'année prochaine pour voir ce qui se passe. Ça serait quand même terrible qu'elle puisse plus donner naissance à de fringantes ouvrières. En attendant, il faut que je trouve quoi faire de ces princes pour les protéger, mais pas qu'eux. L'hiver approche et ils consomment des ressources dont la colonie a absolument besoin pour affronter le grand froid à venir. Hors de question de les gaspiller pour ces princes que je laisserai jamais s'envoler parce que l'espèce vit pas dans ma région. Alors, les tuer ? Les donner à manger aux autres colonies ? Avant de décider, on va déjà les sauver des ouvrières. Je commence par les sortir de là. Un prince se cache et un autre cherche à s'évader, devinant ce qu'il attend. Mais ça va pas se passer comme ça. Un à un, je les attrape et les regroupe. Heureusement qu'ils sont pas très vigous. L'air perdu, ils se regardent, comprenant pas trop ce qui est en train de se produire. Certains cherchent à fuir, mais c'est impossible. Bon, ça en fait du monde. Je leur donne à manger et... Ils galèrent. Regardez. Ils plantent la tête dans le coton et ouvrent pas ses mandibules. Je me souviens d'un truc que je m'empresse d'aller vérifier sur le Discord de Antarium. Ah oui. Ils savent pas se nourrir tout seuls. Voilà, voilà. C'est vraiment des incapables. Alors, je vais pas les laisser mourir de faim quand même. Il leur faut des nourrices et je leur en trouve. Quatre. Qui auront la lourde tâche de maintenir en vie ces princes. Ça me fait plaisir de les voir s'affairer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces princes ? Les congeler pour pas qu'ils souffrent ? Les donner à manger à notre colonie pour qu'ils servent au cycle naturel des choses ? Pour l'instant, ils sont au moins sauvés des agressions des ouvrières après être nés malgré eux hors du nid. Et ils vont pas utiliser des ressources de nourriture dont a besoin la colonie pour passer l'hiver. Dites-moi ce qu'on en fait l'année prochaine. Pour vous donner des idées, je m'étais posé une question similaire quand la reine de Mettetramorium est morte. Ces filles mouraient les unes après les autres. Et ça me brisait le cœur de voir ça. Faut que vous alliez voir ça. Je crois que j'ai trouvé une belle solution alors que j'avais longtemps hésité entre le congélateur et les relâcher.